Alors, maintenant on accueille un petit nouveau, je crois, un petit comique de province qui ne doit pas valoir grand chose, mais c'est son heure. Ça s'appelle « Cul comme kiosque », Vincent Dedienne. Est-ce qu'on a un petit jingle ? De vex. Jingle ! Hey ! Le vex, je te lance. Je m'autolance. Tout seul. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Bien, alors, Hugo, tu me fais mes relances ? Oui. Oui ? D'accord. T'es sûr d'en être capable ? Oui, je vais essayer. C'est la première fois que tu ne vas pas tout miser sur ton physique, tu en es suffisant. Bien. Bonjour à tous. Cher Yann, je sais que là où tu es, tu m'écoutes, tu me regardes et je vais essayer d'être digne de toi, de ton travail, de ta persévérance, de ta qualité que tu mets au service de cette émission de divertissement depuis bientôt cinq mois. Je sais et tu le sais, le vide que tu crées ici ne sera jamais rempli. Ah, il n'est pas mourant ? Tant pis, je trouvais que ça donnait un peu de tenue. Bien, alors, d'abord, je vous propose de faire un petit tour, pas du côté de chez Swan, parce qu'il n'est qu'une chanson et qu'à ce titre, il n'a pas de boîte postale, mais plutôt un petit tour des unes qui affriolent nos kiosques, avec d'abord la découverte d'un nouveau magazine, Rebelle Santé. Un magazine qui s'adresse aux rebelles, alors pas ceux des Farc, plutôt ceux de Montreuil qui disent « Rien affiche, je ne prends pas de médoc, moi je me soigne à l'écorce d'artichaut », donc les gens qui ont le sex-appeal de Pierre Rabhi. Et donc, ce magazine propose à ses lecteurs des conseils pour se soigner naturellement. Donc, Yann, si tu nous écoutes, pour ta grippe, je te conseille la lecture de cet article, page 40, qui saura t'assainir. Voilà, reviens-nous vite et propre. Bon, et puisqu'on parle de Rebelle Santé, je voudrais en profiter pour répondre à une dame, une dame qui m'a touchée. Page 22, elle prend la plume et elle témoigne « J'ai des taches noires sur mes salades depuis 3 ans, quelles sont ces maladies ? » Eh bien, chère Arlette, je ne suis pas professionnel, mais je dirais que ça s'appelle la solitude, cette maladie, dont le symptôme le plus courant est, je le rappelle, le fait d'écrire à une revue pour demander quelles sont les maladies dont souffrent ces salades. Alors, puisqu'on parle de salades, je voudrais attirer votre attention sur une déclaration de Patrick Timsit en une de lui. Regardez, Patrick Timsit, « J'ai peur d'un escargot ». Eh bien, écoutez, cher Patrick, ça vous va très bien, la peur. Ça vous fait une magnifique qualité de peau, des courbes avantageuses et une sensualité que vous n'aviez plus offerte à votre public depuis un Indien dans la ville, je trouve. Vraiment, chapeau. Chapeau l'artiste et dites, camion, que je vous fasse pouet-pouet. Bien, alors, avant d'aller plus loin, je m'interromps parce que je sens un malaise et je crois être en mesure d'identifier ce malaise. Oui, oui, je l'ai d'abord mis sur le compte de l'insoutenable désir sensuel qu'éprouve Valentina Alberti à mon endroit. Désir inspiré par ce corps merveilleusement sculpté par des années de vendanges en Bourgogne. Mais non, ça n'est pas ça, ça n'est pas que ça. Le malaise vient du fait que je sais ce que vous attendez de moi. Vous attendez que je vous parle du quotidien compliqué de Roberto, l'homme au plus grand pénis du monde. Paris Match en a fait un article, vous le savez, un article. C'est très choquant, c'est très choquant. Paris Match, on a fait un article qui n'est pas passé inaperçu. Non, non, c'est la vraie vie du vrai Roberto. Il a une petite laine. C'est 907 grammes, je crois, c'est marqué dans le... Donc, il a fait un article qui n'est pas passé inaperçu, mais moi, je n'ai pas de commentaire à rajouter au commentaire. J'engage plutôt toute la presse internationale à s'intéresser à des sujets moins sensationnels. Comme par exemple le douloureux quotidien du colocataire de Roberto, qui, on le sait moins, est l'homme au rectum le plus étroit du monde. Hashtag... Hashtag ferme ta chambre à clé et n'hésite pas à caler une chaise sous la poignée, il y a moyen que sa bite fasse bélier. Hashtag que pour plus de commodités, on peut abréger en hashtag ouïaïaïa. T'as eu une relance, mon chéri. Il n'est pas dedans. Je te trouve vraiment très beau. Ce n'est pas tellement le moment de le dire, mais ça me fait plaisir, d'accord. Bon, le Figaro d'aujourd'hui revient en page 7. Tu voulais des relances, t'en as eu. Le Figaro d'aujourd'hui revient en page 7 sur la journée d'hier que François Fillon et Alain Juppé ont passé ensemble à Bordeaux. L'hebdomadaire nous montre cette photo prise au réfectoire de la maison de retraite, visiblement. Au menu de l'établissement hier, museau vinaigrette, pâté de tête, rognon sauce madère, chou de Bruxelles, terrine de la mer, verre de suze, fromage blanc et crème vanille. Une crème vanille que François aurait régurgité. Rototo aurait déclaré le candidat à la présidence. Selon nos sources, recueillie par Paul Larouturou, un type que je ne connais pas, la conversation entre les deux hommes a porté sur le temps qu'il faisait. Et l'enterrement de Madame Bernuc, qui était très réussi, même si le curé était noir. Je te trouve vraiment très beau et très souple. Mais ce n'est pas le moment du tout, ça me gêne, c'est filmé. Et puis pour finir sur une petite note d'insouciance dans le Figaro, j'ai trouvé ce très joli Finkelkraut à colorier, qui convient parfaitement aux enfants de 77 à 177 ans. Le coloriage Finkelkraut, alors c'est quoi ? Ça agit un peu à l'inverse des mandalas, vous savez les coloriages thérapeutiques pour les adultes un peu stressés. Et bien là c'est l'inverse, c'est pour les gens trop zen, trop mous, trop détendus. Hop, un coloriage Finky et ça recrispe tout le monde. Voilà, c'est pratique. Regardez, j'ai demandé d'ailleurs à Panayotis d'en faire un. Alors évidemment il dépasse, mais enfin il a 17 ans cet enfant, donc bon, voilà. T'en ai eu 18. T'en ai 18. Oui. Alors faut pas dépacer. Plus dramatique dans le gala de cette semaine, on a de bien tristes nouvelles d'Estelle Lefebure, l'actrice, la mannequin, la personne ne va pas bien. En 1, elle a l'épaule sèche, regardez, voilà. En 2, elle est rugueuse du coude, en 3, ça lui tire l'aisselle, bon, d'accord. En 4, ça lui pique le pli du genou et pour finir en 5, ça lui gratte le tibia. Ce qui je crois est une façon glamour de dire qu'en 5, ça lui démange la chenecque. Dans VSD, un entretien vérité avec Patricia Cass, la journaliste demande à Patricia Cass, vous habitez en face de l'Elysée ? Oui, répond Patricia, et c'est le bordel, c'est horrible, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus bouger, on est parqué derrière les barrières, je suis surprotégé depuis qu'ils ont fermé la rue, les taxis ne passent pas. Voilà, c'est effectivement le difficile quotidien des gens dont le quotidien n'est pas très difficile. Donc je signale à Patricia qu'un petit et deux s'est libéré à Créteil préfecture, les chiottes sont sur le palier, les taxis passent bien, et il y a un coxy market en bas, qui vend son best-of à un promo avec une pièce de viande. J'ai envie de faire pipi. Pardon, on n'a pas entendu. J'ai envie de faire pipi. Yann, il faut que tu reviennes parce que moi je ne peux pas gérer tes enfants là, ils sont vraiment les enfants en bas âge. Dans Valeurs Actuelles, tu as fait une école de journalisme, non ? Dans Valeurs Actuelles, M. Yves de Cardrel est tout crispé dans son édito, déplairant qu'il y ait de moins en moins d'enfants français de souche, que la France disparaît, et qu'en Seine-Saint-Denis, 42,9% des enfants mis au monde se sont vus attribuer un prénom musulman. Alors je comprends votre effarement, bien sûr, mais figurez-vous, M. Capriori, il faudrait revoir les textes, on n'est pas obligé de tous s'appeler Yves de Cardrel, ce qui est une bonne nouvelle. Yves de Cardrel qui n'est pas, rappelons-le, un patronyme musulman du tout. Bon, je vous passe le reste de l'édito qui... En fait, Yves s'inquiète de la faible ponte des Françaises, c'est un peu pénible, il s'occupe des utérus de tout le monde, enfin bref, il est sympa, Yves. Yves, c'est joli comme prénom, Yves. Ça chante, ça chante du chant grégorien, mais ça chante. Bon, cela dit, pour être honnête, pour une fois, Valeurs Actuelles ne me donne pas uniquement envie de mourir, mais, petit espoir, un peu de vieillir aussi, afin de pouvoir rapidement faire l'acquisition de ce sublime monte-escalier. Sublime, hein, regardez s'il n'a pas l'air heureuse d'aller faire un petit pipi en haut, madame. Eh bien oui, parce que le monte-escalier, c'est important, ça permet de rester indépendant, tout en perdant sa dignité, bien sûr. Si, 48 secondes de bruit sourd pour monter 15 marches, c'est pas digne, c'est long. En tout cas, niveau utilisation, pas de panique, grâce à un guide pratique très pratique qui répond aux questions les plus fréquentes, comme par exemple, faut-il une télécommande ? Oh, bah non, ils vont pédaler les vieux, tu penses bien ? Ou alors, la pertinente, pourquoi il vaut mieux un démarrage et une arrivée en douceur ? Eh bien, je réponds à cette question, parce que je rappelle que jeter violemment une personne âgée dans l'escalier peut entraîner des graves conséquences, comme par exemple, le fou rire, ou le bon débarras, par exemple. En tout cas, on le veut, ce monte-escalier, ne serait-ce que parce qu'il rend joyeux comme tout, regardez, et parce qu'il permet le choix de l'excellence, et c'est clairement ce que pense ce monsieur, regardez ce monsieur qui se fait pignoler discrètement derrière la promo, là. Voilà. Dis donc, Vincent, qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? Ah non, quoi. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? C'est brunché. T'as brunché ? T'as pas fait autre chose aussi ? Je sais pas, un événement, un happening ? Tu as défilé pour Agnès B. Tu as fait le mannequin, c'est nickel. La fâche à nous ! T'as vu comme j'étais tendu de la bousse ? J'ai fait un clin d'œil des vos gosses. J'ai un petit peu fait un AVC en même temps. Le demi-tour est génial. Bon, c'est très gênant. Alors, on passe à... Sous-titrage ST' 501